J'ai démarré l'enregistrement, il m'indique d'ignorer le fait que je vous invite à faire de même. Je vais commencer juste par vous dire que vous voyez, il y a le clavardage en ligne, probablement dans les autres séances que vous avez assisté un peu plus tôt ce matin. Il y avait possibilité justement d'écrire vos questions. Donc, j'ai un co-animateur avec moi, il va vérifier au niveau du clavardage si jamais il y a des questions. Ne gênez-vous pas pour les poser, on est là pour ça. Donc, on a 45 minutes devant nous. Je vais commencer justement par me présenter. Je me nomme Ginny, Ginny Maltec. Je travaille au cégep à la formation continue chez Expertise depuis quelques années déjà. Je m'occupe, je suis technicienne en information, donc je m'occupe de donner l'information concernant nos programmes, entre autres. Je fais plein de choses, mais il y a beaucoup de ma tâche qui est destinée à l'information concernant nos programmes. Donc, je m'occupe d'organiser des activités comme on voit, qu'on vit plutôt aujourd'hui. Et au téléphone, le clavardage sur notre site en ligne et tout ça. Donc, c'est ma fonction. Et j'ai aussi mon collègue Jean-Rémy, Jean-Rémy Dionne. Si tu veux prendre la parole pour te présenter, il va être mon co-animateur. Donc, ensemble, on va faire l'animation de notre séance. Est-ce que… Oui, merci Ginny. Alors, je m'appelle Jean-Rémy Dionne. Je suis conseiller pédagogique à la formation continue du Collège d'Anima. En tant que conseiller pédagogique, nous, notre rôle, c'est d'accompagner la création des programmes jusqu'à leur mise en route et d'accompagner les cohortes aussi d'étudiants de leur entrée jusqu'à la diplomation. Donc, on touche un peu à peu près tous les niveaux d'un programme d'études, que ce soit au niveau de l'écriture, de celui-ci jusqu'à la diplomation des étudiants. Puis, on vous accompagne tout au long de votre présence ici au Collège. Bien, c'est ça. Puis, Jean-Rémy est conseiller pédagogique. Donc, c'est comme un peu votre tuteur de programme. Puis, la personne, tu sais, dans ce temps-là, quand vous allez arriver, on va vous dire qui est le conseiller qui est en charge du programme. Puis, ça va être la personne qui va être votre référence pour plein de questions que vous avez ou peu importe, tout au long de votre formation. Donc, je vais y aller avec le partage de mon écran. Je vais juste m'assurer que mon écran est à la bonne place en l'instant. Et voilà. Donc, je vais y aller avec le partage ici. Inclure le son parce qu'on va avoir une petite vidéo. Donc, sans plus tarder, à partir du début, voici la protection de la faune. Qu'est-ce que c'est exactement l'AEC en protection de la faune? En tant qu'agent de protection de la faune, vous allez avoir amené des enquêtes. Ça, sachez que c'est une grande partie des tâches d'un agent de protection de la faune. Vous allez aussi avoir à lutter contre le braconnage, tout ce qui est les plaintes que vous allez recevoir, de gens qui vont vous signaler ou vous, vous allez avoir vu des choses qui vont soupçonner en vous quelque chose comme quoi, il y a quelque chose qui n'est pas correct, il y a des respects de loi qui ne se font pas. Donc, vous allez avoir à lutter contre le braconnage. Vous allez avoir aussi à sensibiliser le public. Vous allez avoir peut-être, par exemple, des visites à faire au primaire, au secondaire. Vous allez rencontrer des groupes ou dans le salon Expo Nature, par exemple. Il y a des agents qui sont là, qui vont présenter c'est quoi la profession, puis qui vont parler aussi de toute la réglementation pour que le public soit au courant des lois qui existent pour pas qu'un jour on les rencontre, puis qu'on soit obligé de les arrêter parce qu'ils ont fait quelque chose de pas correct. Il faut quand même les sensibiliser à toute cette réglementation-là. Vous allez avoir à faire respecter les lois, les règlements, justement, parce que des fois on voit ça. Les agents de la Fond qui arrivent, on est en train de pêcher. Monsieur, madame, avez-vous votre permis de pêche? Bien, ça, ça va être aussi quelque chose que vous allez avoir à faire. Et des perquisitions, des saisies, justement, vous avez fait une enquête par rapport à du braconnage que vous avez vu, etc. Fait que là, il faut que vous constituez, situez plutôt, votre dossier qui va vous permettre d'amener toutes ces preuves-là. Votre dossier va servir justement à la poursuite des contrevenants au palais de justice. Donc, on a la proportion qui est, on sensibilise, on fait respecter les règlements, mais on a aussi beaucoup, là, on fait des enquêtes, on fait des rapports, on s'assure d'avoir les bonnes preuves, on enquête. Écoute, ça pourrait être pendant une semaine de temps, vous vous relayez entre collègues, là, en équipe de deux, à aller surveiller un endroit jour et nuit parce que vous avez eu des informations comme quoi, que de la chasse en temps interdit, en fait, hors saison, de chasse qui se produit à quelque part. Fait que vous faites des espèces de cash où vous allez recueillir des informations, filmer des choses qui se passent, ou peu importe, pour pouvoir, justement, les contrevenants les saisir, bien, pas saisir, mais saisir les preuves pour pouvoir après ça les amener en justice. Donc, vous êtes, dans le domaine, ils ne veulent pas qu'on dise ça, mais à proprement, on pourrait dire que c'est comme un peu être un policier, mais en forêt, avec les animaux et leurs habitats pour faire respecter tout ce domaine-là, mais en forêt. Parce que vous allez avoir aussi à faire des arrestations, comme un policier pourrait avoir à faire ici, en ville, ou peu importe. Où est-ce qu'on peut travailler quand on fait l'ASA en protection de la faune? On peut travailler au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, le MFFP. On peut travailler chez Pêche et Océan Canada. Et on peut travailler ailleurs, ça peut être à la CEPAC, ça peut être dans des Aix, ça peut être un peu partout. Mais les deux fonctions les plus importantes et, comment pourrais-je dire, où on devient vraiment agent de protection de la faune, bien, c'est au niveau des ministères, soit au provincial ou au fédéral. Puis, quand on se fait engager par ces ministères-là, les deux ministères qu'on voit ici, eux, c'est comme un peu un policier. Un policier, quand il a fini sa formation au collégial, il va aller à Nicolette, à l'École de police de Québec. Bon, à Nicolette. Bien, la même chose va se produire en agent de protection de la faune. Sauf que, lui, au niveau provincial, s'est aduchéné. C'est 15 semaines, c'est-tu ça, Jean-Rémy? Je ne me rappelle plus du nombre de semaines. C'est 15 semaines. OK. Fait que c'est 15 semaines où est-ce qu'on va aller plus vous apprendre les techniques un peu plus terrain, style le maniement d'armes, au niveau du monotage, au niveau, tu sais, comme plus des petites choses spécifiques, mais pas nécessairement la théorie au niveau des habitats de la biologie, etc. Fait que c'est plus au niveau spécifique, le maniement d'armes, des choses comme ça. Fait que la même chose au niveau de Pêches et Océans Canada, on va faire une formation pour, après ça, avoir le poste d'agent de la faune. Mais sachez que quand on arrive, justement, à Duchesne-Né, par exemple, pour les 15 semaines, on est déjà embauché. On est habillé de la tête aux pieds pour faire notre formation, puis qui va nous servir aussi pour retravailler par après. Puis on est payé pour notre 15 semaines de formation qu'on fait avec le ministère. Donc, si on est appelé à aller à Duchesne-Né ou aux installations du gouvernement fédéral pour Pêches et Océans, bien, sachez que vous êtes embauché. Donc, tout vient avec la paie, l'uniforme, etc. Puis après ça, on va vous déployer pour un poste en région X. Ce qui est important de savoir, ce qui est important de savoir, ce sont là des perspectives professionnelles. Donc, le fait de s'inscrire au Collège d'Alma, vous allez voir, on va parler d'un processus quand même de sélection pour être inscrit à l'AEC, ne signifie pas nécessairement que vous allez être embauché directement par un ou autre de ces ministères ou autres emplois. Donc, nous, on est ici pour vous amener à la diplomation, aller chercher votre attestation d'étude collégiale. Toutefois, par la suite, vous aurez d'autres processus si vous désirez aller dans des ministères, puisqu'ils ont leur propre processus de sélection et d'embauche, qui compte plusieurs étapes. Mais généralement, lors de la formation, on vous explique aussi ces processus-là de sélection. Donc, ce n'est pas nécessairement direct que lorsque vous êtes inscrit au collège, dans l'AEC, vous allez avoir un poste au ministère des Forêts. C'est un tout autre processus. Exactement. En fait, ce n'est pas garanti. C'est comme un peu dans n'importe quelle formation. Vous faites la formation, vous êtes diplômé, mais ça ne veut pas dire que l'emploi vient tout de suite après, puis que vous faites ça comme ça. Il y a quand même des processus d'embauche avec peu importe l'employeur, qu'il faut que vous passez au travers de ça. Mais si vous êtes admissible et tout ça, il y a des fortes chances que vous soyez embauché s'il y a des postes d'affichés. Donc, on peut passer à la suivante. Au niveau de protection de la faune, on parle de 1 605 heures de formation, ce qui équivaut à 16 mois. Habituellement, on démarre une courte annuellement. Celle-ci habituellement est au mois de septembre à août et on va jusqu'à décembre. Dans l'année suivante, on fait seulement des cours de formation technique. C'est différent du DEC. Le DEC, on va avoir des cours en enseignement général, le français, le philo, ces choses-là. Mais au niveau des AEC, les attestations d'études collégiales, qu'est-ce qui diffère? C'est que nos formations vont être, nos cours plutôt, vont être ceux qui vont être vraiment spécifiques à la technique. Donc, si, par exemple, on parle de français, on va en avoir, mais qu'est-ce qui colle à nos notions ou à nos compétences qu'il faut acquérir? Dans le fond, on va avoir beaucoup de rapports à faire. Donc, on va avoir un français qui est axé sur la rédaction de rapports, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment une formation qui est en continu. C'est pour ça qu'on appelle ça la formation continue ici. Donc, c'est de la formation en continu avec une pause à l'été et une petite pause aux fêtes. Mais ce n'est pas comme aux réguliers qui ont 15 semaines à l'automne, 15 semaines à l'hiver. Nos horaires roulent toujours. Puis, il n'y a pas de temps d'horaires à part un petit peu à l'été et aux fêtes. Donc, ça équivaut à un 16 mois d'études ici au collège. Quels sont les cours que couvre le programme, justement? Peut-être que Jean-Rémy pourrait nous en parler un peu plus. Le programme est construit, en fait, pour vous amener à développer des compétences à partir de trois grands thèmes. Il y a des compétences qui sont vraiment axées au niveau de la biologie et de la faune. Donc, ils vont vous permettre, justement, d'aller comprendre les environnements variés dans lesquels vous aurez à intervenir. Comprendre les animaux aussi qui habitent les divers endroits d'intervention. Donc, la forêt, la forêt, la forêt, ça va être tous les milieux, je dirais, de la forêt boréenne. Une autre partie, vraiment, des blocs de cours qui vont être beaucoup axés au niveau du droit. On l'a dit depuis le début, l'agent de protection de la faune, en fait, c'est un agent de la paix. C'est quelqu'un qui va appliquer des lois. Et donc, il y a une série de cours qui vont vraiment être axés autour de toute l'application de la loi. Et il y a une série de cours qui sont plus techniques, qui vont vous développer certaines compétences qui vont vous permettre de faire face à des situations qui sont complexes, soit au niveau physique, soit au niveau des techniques aussi de rédaction et de communication, qui sont nécessaires pour l'exercice de la fonction. En gros, si on regarde rapidement sur la tuile qu'on a là devant nous, vous avez le programme de biologie de la faune, habitat faunique, donc les animaux et leurs habitats, comme je vous le signifiais. Il y a les cours de cartographie qui sont importants. Puis ensuite, on a un bloc qui va être beaucoup plus au niveau des interventions et des enquêtes, au niveau du droit. Donc, il y a quand même deux cours de droit qui sont assez importants, puisque effectivement, vous appliquez soit des lois fédérales, soit des lois provinciales. Donc, il y a tout un aspect qui est quand même assez important de la formation sur la compréhension des articles de loi et leur application. Quand je vous disais qu'il y a des éléments qui sont plus techniques, bien évidemment, la rédaction de rapports, qui est assez technique, puisque vous allez devoir, à ce moment-là, rédiger selon des protocoles ou des conventions, les communications aussi, puisque dans le cadre de votre travail, vous intervenez, non pas seulement auprès des animaux, mais aussi auprès des individus, dans des contextes qui sont particuliers, qui peuvent se passer sur des territoires de chasse, où les gens sont armés, où parfois les gens vont avoir des comportements aussi dangereux. Donc, il y a tout un apprentissage qui se fait au niveau de la capacité de communiquer, d'intervenir auprès des gens. Il y a aussi des éléments, compte tenu que vous êtes dans les environnements, qui peuvent être des environnements dangereux, la forêt, etc., des cours de soins d'urgence, des cours d'habilité physique. Et ça, l'habilité physique, c'est assez vaste, mais le travail d'agent de protection de la faune, c'est un travail qui est exigeant physiquement. Et donc, vous allez avoir une série de cours qui vont être des cours d'éducation physique, évidemment, pour s'assurer que vous atteignez les standards du point de vue physique pour pouvoir effectuer le travail. Mais il y a aussi toute une série de cours qui vont être de l'autodéfense, protection contre les coups frappés, des cours aussi de menottage, donc qui vont être vraiment au niveau d'interventions, qui vont être beaucoup plus physiques. Donc, tout ça, ça rentre dans ce que nous, on appelle les habiletés physiques. Donc, ces cours-là vont être, comme on l'a dit, sur une période de 16 mois. Généralement, il y a peu, c'est une formation qui est assez intensive. Le programme de protection de la faune, c'est un programme aussi qui se donne en partenariat. Le Collège Allemand, nous sommes propriétaires de cette formation-là, de cette AEC-là, mais on la donne en partenariat avec deux autres cégeps, donc le cégep de Saint-Félicine et le cégep de Bécomo. Donc, une partie des cours sont donnés par le cégep de Saint-Félicine, tout ce qui touche la biologie, puis de la faune, puis des habitats fauniques. Et une partie des cours qui vont être donnés par Bécomo, ce qui apprête surtout principalement au stage de survie. Vous allez avoir deux stages de survie à effectuer, un stage de survie d'hiver et un stage de survie d'été. Donc, on va vous mettre dans des contextes réalistes. Vous allez devoir aller à Bécomo à deux reprises, donc effectuer ces stages-là, où effectivement en hiver, les stages vont avoir lieu en février, début janvier-février, donc dans un contexte où il peut faire très, très, très froid. Et l'été, même chose, ça va se passer en juin. Là, il y a un autre contexte, c'est celui des mouches, de la chaleur, des inconforts qui peuvent être suscités par des environnements qu'on contrôle moins. Donc, il n'y a pas simplement le Collège d'Allemagne qui… Oups, je crois qu'on a perdu. Il y a des cours qui sont à faire. OK. Moi, ce que j'aimerais ajouter, Jean-Rémy, si tu me permets, c'est le fait que nos enseignants sont des agents de la protection de la faune pour la plupart. Quand on parle justement d'enquête, d'intervention, sont souvent données par des agents qui sont sur le terrain. Donc, c'est des personnes qui travaillent comme agents de protection de la faune, mais qui viennent donner des cours par-ci, par-là, pendant la semaine aux étudiants. C'est le fun parce que ça fait des cours qui sont super dynamiques, qui sont intéressants. Les agents ont toujours des cas, des situations qui peuvent amener pour appuyer les notions qu'on vous enseigne, des exemples, des anecdotes. On y va aussi beaucoup, beaucoup avec l'apprentissage du terrain. On a ici des laboratoires qu'on appelle des laboratoires de simulation, donc des salles de classe qui sont aménagées pour faire justement l'enseignement de notions qui sont plus physiques ou plus techniques. on va vous faire pratiquer par exemple comment arriver chez quelqu'un pour aller, la perquisition, ces choses-là. Fait qu'on va vraiment faire des simulations avec le groupe. Il y a des gens qui viennent pour faire des acteurs pour pouvoir faire la simulation. Puis on a une espèce de local, c'est comme un appartement. Puis il y a comme une espèce de plateforme au-dessus où les étudiants vont se placer pour voir qu'est-ce qui se passe en dessous, en bas. Puis là, il y a comme une simulation qui se fait avec l'enseignant, les comédiens, etc., qui sont là pour l'apprentissage d'une notion particulière. Je vais être obligée de prendre une gage, je ne sais pas. Donc, l'enseignement terrain, nous ici au Collège des Allemands, la formation continue, c'est quelque chose qui est vraiment super apprécié par les étudiants. Les enseignants qui sont dans le domaine, qui travaillent là-dedans, écoute, c'est très riche en enseignement. C'est beaucoup aussi très intéressant. C'est toujours un parcours qui est fascinant. Je vais vous présenter une petite vidéo. Une vidéo qui fait le tour un petit peu des cours puis de qu'est-ce que c'est qu'on a avec des étudiants qui ont été tournés ici. Donc, si jamais, Jean-Rémy, il n'y a pas de son ou que mon affaire ne marche pas, tu me le diras, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Oups, je n'avais pas le bon titre de vidéo. Je m'excuse. Donc, les critères d'admissibilité, si on y va au niveau du collégial, on a des critères pour entrer dans des programmes de déc, mais elles sont différentes. Elles sont différentes plutôt les critères d'admissibilité aux AEC. Les AEC vont avoir le critère général puis après ça, on va avoir d'autres critères qui sont spécifiques au programme. Donc, on a les critères AEC puis les critères protection de la faune. Il faut avoir, satisfaire aux critères qui sont les suivants. Vous voyez, il y a quatre picots. Il y a quatre vraiment critères que vous devez satisfaire à l'un ou à l'autre. Un dans ces quatre-là, si vous vous satisfaisiez à l'un de ces critères-là, vous êtes admissible aux AEC. Je vais vous en faire la lecture pour que vous compreniez bien. Donc, le premier, ça peut être « J'ai interrompu mes études à temps plein » ou « J'ai poursuivi des études postsecondaires à temps plein pendant au moins deux sessions » ou « Une année de scolaire ». C'est sûr que… Je ne comprends pas. Allô? Oui? Je ne comprends pas trop le premier picot. C'est quoi tu as dit? J'ai interrompu ses études en temps plein. Tu veux dire dans quoi tu as été en temps plein puis secondaire, j'ai eu poursuivi. Oui, c'est ça. En fait, un étudiant du secondaire, les AEC, pour en revenir au départ, les AEC ont été créés par le ministère de l'Éducation dans les années 70-80. Je n'ai pas la donnée exacte. C'était pour permettre aux gens qui étaient déjà sur le marché du travail avec des obligations des familles, etc., qui avaient peut-être 30-35 ans, de revenir sur les bancs de l'école pour aller faire une formation pour après ça vivre professionnellement leurs aspirations puis pouvoir se développer dans d'autres choses qui les ont toujours intéressées mais qui n'avaient pas eu l'occasion de le faire. Donc, au lieu de dire à ces gens-là, venez faire le DEC, vous s'asseoir avec des agents… avec des jeunes de 17 ans pendant trois ans avec des horaires qui sont de 15 à 25 heures, tout ça. Puis là, c'était peut-être trop demandant que le père de famille, par exemple, ne pouvait pas dire « je vais lâcher ma job pendant trois ans puis je vais aller faire ça ». Donc, ils ont créé les AEC. Les AEC, pour ne pas que les jeunes du secondaire s'enlèvent directement aux AEC et qui oublient le parcours régulier qui est de toute façon un tri mondial puis super intéressant. Ils ont dit « on va faire des critères qui vont permettre à notre clientèle cible de pouvoir venir faire des formations ». Donc, ils ont dit « si quelqu'un a arrêté l'école pendant au moins un an ou qu'il a fait des études au post-secondaire, ce qui veut dire collégial ou DEP pendant un an, OK, là, on lui permet de faire une AEC. Ça peut être aussi le deuxième picot qui est avoir une entente conclue entre le collège et un employeur. Ça pourrait être… Là, ça ne s'applique pas au niveau de la protection de la faune parce que l'employeur, c'est le ministère. Le ministère ne donnera pas une lettre comme disant « Pierre, je t'engage, tu vas faire l'AEC en protection de la faune ». Ça ne marche pas comme ça au niveau du ministère. Les affichages ne peuvent pas. C'est tout un autre processus. Ce critère-là n'est pas applicable au niveau de l'AEC en protection de la faune. Toutefois, ça peut l'être dans d'autres programmes d'AEC. Il y a aussi un autre picot, le troisième, qui dit « J'ai interrompu mes études à temps plein pendant une session puis pendant une autre session, j'ai fait des études à temps plein post-secondaire. » Ça peut être au DEP ou ça peut être au collégial. Ça arrive des fois, il y a des gens qui ont été six mois, mais l'autre six mois, ils vont essayer quelque chose au niveau post-secondaire. Donc, ce critère-là, ça peut être aussi… ça peut être admissible à l'AEC. Et le dernier, qui est « Je suis titulaire d'un diplôme d'études professionnel, un DEP. » Donc, tu peux aller faire un DEP et quand tu es titulaire d'un DEP, le ministère te dit « Tu peux devenir admissible aux AEC. » Le DEP, comme la plupart des gens qui sont d'ici présentement, ce sont des gens qui sont déjà au secondaire, qui n'ont pas terminé encore, qui n'ont pas obtenu leur DES. Donc, le DEP qui pourrait être intéressant à faire, parce que c'est sûr qu'on ne recommande pas d'aller arrêter les études. C'est là, je n'ai pas le choix d'en faire mention, mais tu sais, ce n'est pas l'idéal. Quand on arrête les études, des fois, ça peut mal tourner. Fait qu'il faut aussi bien s'investir puis d'aller apprendre d'autres choses qui vont nous servir de toute façon si ce n'est pas perdu. Le DEP, justement, qu'on peut penser qui se donne dans cinq ou six établissements professionnels au Québec, ça s'appelle « Protection et exploitation d'un territoire orphanique ». Ça dure un an, selon les établissements, des fois, c'est un petit peu plus d'un an. Donc, ce DEP-là vous permet d'aller acquérir des notions du « protection de la faune ». C'est super intéressant. Puis en plus, quand vous arrivez ici, si vous êtes admis au programme, vous allez avoir, si vous avez fait votre DEP réussi, bien entendu, la possibilité de vous faire créditer trois cours. Donc, il y a trois cours que vous n'allez pas avoir besoin de suivre puisque vous avez eu la réussite de ces cours-là qui sont quand même correspondants aux professionnels. Donc, ce n'est pas perdu. Puis au contraire, ça va vous avantager parce que quand vous allez arriver au processus de sélection, bien, vous êtes déjà dans le domaine, vous avez déjà des notions, vous savez de quoi on parle, vous savez qu'est-ce qu'il en est de tout ce domaine-là. Donc, c'est un bagage que vous pouvez aller vous chercher puis qui va vous être utile tôt ou tard. Je voudrais qu'on revienne un peu sur les critères d'admissibilité puisque c'est quelque chose qui est quand même très important puis qui est très particulier aux attestations d'études collégiales. Sachez que c'est des règlements ministériels. Donc, nous, ce n'est pas le collège d'Alma, c'est ainsi que fonctionnent tous les cégeps au Québec. On a ces critères-là d'admissibilité. Maintenant, peut-être certains ou certains d'entre vous se disent, bon, moi, je pense terminer mon secondaire 5 puis immédiatement aller en protection de la faune. Les critères d'admissibilité ne le permettent pas sauf si vous avez un DEP. Donc, dans le cas où vous auriez un DEP, on pourrait effectivement y aller de la sorte. Évidemment, vous devez savoir quand même que l'AEC, protection de la faune, c'est une AEC qui est très complexe, qui a beaucoup, beaucoup de contenus aussi. notamment quand je vous parlais des contenus de droit ou les contenus en lien beaucoup avec les interventions et les enquêtes. Donc, c'est des niveaux quand même qui sont assez élevés au niveau des compétences. C'est un peu, c'est comme on le disait, c'est des compétences qui se retrouvent dans les mêmes diplômes que ceux de technique policière, par exemple. Donc, il peut être intéressant effectivement de, soit que vous ayez une session au collège pour vous acclimater dans un tremplin d'ex, par exemple. Vous pouvez faire deux sessions à ce moment-là pour ensuite poursuivre dans une AEC protection de la faune ou comme on vous dit, d'aller soit chercher un DEP qui va vous permettre d'avoir certaines compétences qui vont être déjà reconnues lorsque vous allez être inscrit à la protection de la faune. C'est tout dépendant des AEC. Ces critères d'admissibilité-là nous permettent dans certains cas, par exemple, quand on a des ententes avec des employeurs, de pouvoir justement inscrire des gens. Dans le cas de protection de la faune, on est vraiment sur un métier qui est très complexe. Donc, c'est ce qui généralement peut s'offrir soit le premier, le troisième ou le quatrième picot. Si vous avez de toute façon des questions, parce que ça peut paraître un petit peu lourd tout ça, ce matin, présenter des critères d'admissibilité, vous pouvez toujours par la suite vous informer directement auprès d'ici de la formation continue pour qu'on vous explique ou sinon voir avec vos conseillers ou conseillères d'orientation qui peuvent vous aider à valider votre cheminement s'il répond ou correspond à l'un de ces critères d'admissibilité. Exact. Je continue. Il y a d'autres critères. Je vous disais tantôt, ça, c'est les critères qui sont en lien avec les AEC. Là, on va y aller avec les critères qui sont spécifiques à la technique protection de la faune. de ces critères. On demande à nos étudiants d'être titulaires du diplôme d'études secondaires. Le DES, c'est important de l'avoir parce qu'au niveau de l'embauche, c'est demandé. Donc, former des gens qui n'ont pas le DES et qui après n'auront pas accès à la profession, c'est comme un peu un non-sens. Donc, nous, on demande que l'étudiant soit titulaire du DES. La ENS, l'attestation d'équivalence de niveau secondaire est aussi acceptée. L'attestation de vérification des antécédents criminels, le certificat de bonne conduite qu'on appelle dans le jargon. Ça, c'est important d'avoir ça parce que nous, on ne veut pas, il faut avoir des candidats qui sont sans antécédents criminels. C'est bien normal. Admettons, par exemple, vous avez déjà été reconnu coupable d'un délit de braconnage, par exemple, c'est certain que le ministère ne sera pas enclin à vous engager. Ça ne marchera pas à ce niveau-là. Donc, au niveau des antécédents criminels, on représente la loi en étant agent de protection de la faune. Donc, c'est important d'avoir toujours une bonne conduite et être sur le droit chemin, si on veut dire. Donc, ça, c'est un critère qu'on doit aussi avoir si on veut faire la demande d'admission en protection de la faune. Et le dernier, qui est réussir le processus de sélection. Là, présentement, on est en contexte un peu particulier par rapport à la COVID, mais habituellement, comment ça fonctionne quand on veut être sélectionné, c'est que si on rencontre les critères, qu'on a un profil qui est intéressant, on va être appelé à venir se présenter à une entrevue de sélection, une journée de sélection, en fait. Il va y avoir une entrevue, puis il y a des agents qui sont avec nous lors de cette entrevue-là. on va vous placer des cas pour voir quelle est votre façon de réfléchir dans ces choses-là pour aller voir votre profil aussi. Parce que nous, on va sélectionner les personnes qui ont le plus le profil de la profession. Donc, on va aussi vous faire faire un test de français puis un test d'attitude physique. Pourquoi? Parce qu'en français, c'est beaucoup de rédaction de rapports. Donc, on l'a vu, on fait beaucoup, beaucoup d'enquêtes et on rédige beaucoup de rapports. Donc, le français, c'est quand même très important. Puis les tests d'attitude physique, ça va être aussi demandé, exigé quand vous allez avoir à passer les tests pour être embauché. Donc, nous, on veut vous préparer à l'embauche. Ça fait qu'on vous fait ces tests-là pour voir votre potentiel. Pas nécessairement dire « je suis capable de courir 30 kilomètres, 30 kilomètres, 5 kilomètres en 20 minutes, je vais être choisi. » C'est pas nécessairement ça. Nous, ce qu'on veut, c'est de voir si vous avez la base parce qu'on le sait, ici, vous allez être 16 mois. Vous allez avoir des cours de français, des cours d'habileté physique. Vous allez avoir la chance d'aller vous parfaire dans tous ces contextes-là. Pas les contextes, mais par rapport aux français, il y a des centres linguistiques qui vont pouvoir vous aider. On a une salle d'entraînement que vous allez pouvoir utiliser quand bon vous semble. Donc, on le sait que vous allez avoir 16 mois devant vous pour parfaire votre forme physique, votre niveau de français, etc. Donc, nous, on s'assure que vous avez au moins la base et que vous avez le potentiel. On vérifie avec l'entrevue si vous avez le profil qui correspond à la profession. Puis, on choisit après ça les candidats qui ont le plus le profil de la profession. Sachez que, bonhomme à l'heure, on a au moins 60, 80 personnes qui désirent entrer en protection de la faune. si vous êtes admissible, si vous correspondez aux critères, vous avez votre année, vous avez le DES, vous n'avez pas d'antécédent criminel, on vous invite. On vous invite au processus de sélection qui va se passer dans une journée. Puis, on évalue votre candidature. Puis, à la fin, les conseillers pédagogiques, l'agent de la forme qui va nous avoir assistés lors du processus de sélection, on fait le choix des étudiants qui se démarquent au niveau de leur journée de sélection qu'ils ont fait ici. C'est comme ça, ça fonctionne. Puis, il est toujours possible de revenir une année après pour refaire le processus si jamais vous avez été refusé. Je pense que, Jean-Rémy, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, bien, tout simplement dire qu'à partir du moment où vous vous inscrivez, soit sur notre site, soit via d'autres plateformes, vous vous inscrivez à l'AEC, à ce moment-là, on va vous contacter pour vous demander une série de documentations, on va valider vos critères d'admissibilité généraux, puis ensuite, on va vous inviter aussi à obtenir votre attestation de vérification d'antécédent, puis on va vous inviter à un processus de sélection. Donc, vous n'avez pas à retenir tout ça non plus ce matin par cœur, puisque c'est l'inscription, suite à l'inscription, une fois qu'on a vérifié votre critère d'admissibilité générale, on va ensuite vous inviter à aller chercher l'ensemble de la documentation nécessaire et fixer une date d'entrevue pour les sélections. Quand on devient étudiant au Collège d'Allemagne, quels sont les services qui sont offerts? En fait, vous allez avoir accès aux services de psychologie. Il y a une psychologue ici, vous pourrez obtenir des rendez-vous gratuitement pour parler, peu importe, du problème qui vous préoccupe. il y a toujours possibilité d'avoir des rendez-vous avec la personne qui est en ce cas-là. Peut-être, Ginny, excuse-moi, peut-être avant d'aller plus sur les services généraux du collège, vous pouvez aider s'il y avait des questions encore sur le programme de protection de la faune, peut-être? Si jamais vous avez des questions, vous pouvez utiliser le clavardage, les conversations avec votre clavier ou simplement prendre la parole, il n'y a pas de problème, on est ouvert à tout ça. Si jamais il n'y en a pas, on va continuer, mais sachez qu'on est ouvert aux questions. Jean-Réby va nous faire signe s'il y a une question qui n'est pas. Donc, c'est ça. Il y a un service de psychologie. Il y a aussi les services adaptés. Vous avez un diagnostic de dyslexie, de TDA, peu importe. Il y a ici les mesures d'adaptation qu'on va vous donner aux services adaptés et il suffit de prendre rendez-vous avec eux. On voit avec vous tous vos besoins et on vous offre le soutien qu'il faut pour vos études. Même si vous n'avez pas de diagnostic, vous ressentez le besoin. Vous cherchez une méthode. Justement, on regarde l'aide à l'organisation, la méthode de prise de note, etc. Il y a des moyens. Le service adapté, en fait, va vous offrir tout ce qu'ils peuvent pour vous aider pour réussir vos études. On a aussi, si jamais vous êtes autochtones, le centre Mamo-Mesquena. Mesquena? J'espère que... Bon, merci le spécialiste de la Ticamèque. Donc, voilà, c'est un espace, c'est un local qui est dédié aux étudiants autochtones où ils peuvent aller se rencontrer, faire les devoirs, manger, des travaux, peu importe. Il y a tout ce qu'il faut dans le petit local. Il y a même une personne ressource qui peut être là aux besoins pour le cheminement scolaire, l'adaptation. C'est vraiment un local qui permet de se rencontrer puis de faciliter votre intégration au niveau des études puis au niveau aussi de la vie sociale. Il y a la bibliothèque qui est comme partout dans les écoles, offre des locaux de travail d'équipe. Il y a des ordinateurs qui sont libres de service que vous pouvez utiliser pour faire vos travaux, etc. Il y a le service de photocopie qui est offert aussi à la bibliothèque. Il y a le service de livre, de près de livre en ligne comme sur place. Il y a tout ce qu'il faut comme une bonne bibliothèque d'école peut offrir. Et on a aussi la VIGI. C'est un service de santé qui est déployé au département des soins infirmiers. Donc, une prise de sang, des conseils santé, des tests, peu importe. Vous pouvez vous présenter à la VIGI, qui est notre service de santé qui est offert à la clientèle étudiante au Collège d'Allemagne. On a aussi une vie étudiante au Collège d'Allemagne, comme vous le savez. Il y a des activités sportives, les Jeannois. On a des équipes, par exemple, en hockey, on a des équipes en soccer, on a des équipes en volleyball. Il y a tout plein d'équipes qui existent. Il s'agit d'aller sur le site du Collège d'Allemagne pour voir ce qui est offert parce que vous êtes, si ça vous intéresse, vous pouvez participer à ces équipes-là. Il y a les salles d'entraînement, la salle d'entraînement, je devrais dire, qui est toujours disponible aussi. Des fois, il y a des cours, mais sinon, elle est accessible en tout temps. C'est gratuit. On a plein d'appareils, les vélos de spinning, des tapis, les appareils avec des poids, on les a pas mal tous. Et c'est très fréquenté beaucoup, beaucoup par les futurs agents de protection de la ronde, si je peux dire ainsi, parce que justement, vous avez à parfaire votre condition physique. Souvent, les jeunes, nos étudiants, ils sont dans la salle d'entraînement en deux cours pour faire leurs exercices pour se permettre d'améliorer leur forme physique pour éventuellement se faire embaucher après la formation. On a aussi des activités socio-culturelles. On parle de, oui, les parties, mais aussi les concours comme CGP en spectacle, toutes ces choses-là, c'est offert aussi au Collège d'Allemans. Mais dans les deux cas, si vous avez des idées, même si ce n'est pas une équipe sportive vélégiennois qu'on veut créer, mais par exemple, vous êtes un amateur de hockey-dic et vous voulez vous faire une petite ligue de hockey-dic avec d'autres programmes. C'est possible au Cégep. Vous rencontrez les conseillers à la vie étudiante et on va regarder avec vous ce qu'on a besoin pour voir même votre projet et on vous accompagne là-dedans. Au niveau socio-culturel, c'est la même affaire aussi. Vous avez une idée d'une activité, c'est possible. Donc, il y a ce qui existe, mais il y a aussi ce à quoi on est ouvert de faire aussi avec vos idées et vos idées. On va dire comme ça. On serait rendu à la période des questions. Je sais que là, je vais juste enlever le partage de l'écran qui est où? Je l'avais-tu partagé? Est-ce que c'est correct? Oui, c'est correct. On a juste enlevé le partage. Oui, OK, parfait. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez soit ouvrir le micro, soit passer par la fenêtre de conversation au travers d'âge en ligne, puis on va répondre à vos questions. Gênez-vous pas. Moi, d'ailleurs, je vais aller vous mettre le lien du site internet sur lequel il est possible de faire, d'écrire vos questions lors des heures d'ouverture de bureau, entre 8 et 16 heures, sauf lors du midi, il y a un site, pas un site, mais un système de clavardage en ligne, puis c'est moi qui lui réponds, qui répond directement. Donc, si vous avez des questions, vous arrivez sur ce site-là, vous allez voir dans le bas à gauche, si vous êtes sur un appareil mobile, il va y avoir une petite bulle avec comme une conversation ou sinon avec un appareil, un ordinateur, vous allez bien le voir en bas à gauche, puis vous posez vos questions. C'est de façon anonyme, vous pouvez vous nommer aussi, il n'y a pas de problème, mais on est là pour vous répondre. Puis si c'est en dehors des heures d'ouverture, ça va m'envoyer le message que vous demandez sur ma boîte de courriel, puis moi, au retour de travail, je vous réponds par courriel, donc c'est facile de faire l'échange d'informations. Il y a aussi le numéro de téléphone, le 418-668-7948. C'est possible de téléphoner au cégep. Et je vois ici qu'on a une petite question. Donc, la formation professionnelle en agent de la faune se prend où? En fait, il y a cinq, si je ne me trompe pas, il y a cinq établissements qui offrent la formation. Il y en a une ici, dans le coin, c'est-tu la baie, Jean-Rémy? Je peux vous mettre un site, OK? Vous allez voir, info, route, fpt pour formation professionnelle et technique.org. Allez voir là-dessus. Vous allez pouvoir chercher dans la recherche en cochon collégial, le phone, puis vous allez avoir les programmes, puis les établissements où ça se donne. Ça, c'est un bon moyen d'aller chercher l'information. Ce site-là est super, il est bien apprécié pour avoir cette information-là. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sur InfoRoute, vous aurez le DEP, qui sort quand même à quelques endroits, en Abitibi, à Témiscamingue, au Bas-Saint-Laurent, capitale nationale, donc à Québec, dans les Laurentides, en Mauricie, ici au Saguenay-Saint-Jean, ça se donne la formation professionnelle du Grand Fjord. Donc, c'est le centre de service des rives du Saguenay. Donc, ça, c'est vraiment le diplôme d'études professionnelles que vous allez pouvoir suivre là au niveau secondaire. Effectivement, il y a des, par la suite, une fois que vous avez ce diplôme-là, si vous désirez poursuivre au niveau collégial avec l'AEC Protection de la faune, il y a effectivement des cours qui peuvent être substitués, donc qui vont vous être reconnus comme étant, comme quoi vous avez atteint déjà les compétences. Voilà. Donc, je vous rappelle, c'est possible de communiquer avec nous pour vos questions, par courriel aussi, à Expertise, je vais vous l'écrire, Expertise en commercial, collège, je ne vois pas, collègealma.ca. Vous pouvez adresser vos questions ici. Je pense qu'on a une question, non, chère? Ça s'appelle comment, la formation? L'AEC, celle-là, au niveau du DEP, ça s'appelle Protection et exploitation de territoire faunique. Je viens de vous mettre le lien directement, là, sur l'inforoute, vous avez cliqué, là, ça vous mène directement à Protection et exploitation de territoire faunique. Et là, vous allez voir vraiment l'ensemble des centres de formation qui l'offrent. Et vous avez l'État aussi, là, si c'est offert ou si les cours sont complets ou s'il y a encore de la place. Exactement. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça me faisait rappeler. Je ne me rappelle plus. C'est pas grave. Ah oui, c'est ça. On enregistre cette séance-là. J'ai vu tout à l'heure qu'il y a des gens qui se sont joints un petit peu plus tard dans la présentation. Sachez que je vais la mettre en ligne dans les prochains jours sur notre site Internet Expertise que j'ai mis un petit peu plus haut dans la conversation. Ça va être possible d'aller voir sur la page du programme de protection de la faune. Je vais avoir mis la vidéo de ce matin. Donc, ça va faire le tour si vous n'avez pas pu ou si vous aimeriez la réécouter ou l'écouter avec vos parents, vous allez pouvoir en faire l'écoute sur notre site. Sur ce, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, ça fait le tour. Jean-Rémi, je pense qu'a aussi on a fait le tour de ce qu'on avait à dire. On est toujours ouvert comme on vous dit aux questions, mais sinon, on pourrait mettre fin à la présentation s'il n'y a pas d'autres questions. Il ne me semble pas y avoir d'autres questions sur le clavardage. Écoutez, c'était un plaisir ce matin de vous présenter ce programme-là. J'espère qu'on en a intéressé certains d'entre vous. On n'a pas eu beaucoup de temps, évidemment, c'est beaucoup d'informations, mais n'hésitez pas à vous tourner vers les professionnels d'orientation ou à nous faire signe pour pouvoir en savoir plus. C'est un très gros programme, c'est un programme qui est assez intensif aussi. Donc, c'est quand même un choix intéressant à faire, mais si vous avez vraiment envie d'en savoir beaucoup plus, à ce moment-là, on peut être ouvert à avoir des discussions avec ça. Effectivement, Jean-Rémy, merci beaucoup. Puis moi, je vous souhaite une belle réflexion quant à votre choix d'études que vous avez à faire pour l'an prochain. Peu importe de quoi, qu'est-ce que vous allez choisir, je vous souhaite le succès, mais je vous souhaite aussi de vivre ce que vous avez envie de vivre. Ayez un espoir, puis soyez déterminés, vous allez réussir. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501